Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à l'ouest sauvage, partout les profs, ils s'envolent comme l'âme de nos clients. Hélas, dans tout troupeau, il y a un vautour blanc. Coffin Gulch est passé en six mois d'un taux de mortalité record au zéro absolu. J'attends vos explications. Pourquoi soudainement meurt-on si peu à Coffin Gulch? Lucky Luke, Monsieur le Président. Lucky Luke? Lucky Luke. Il a été engagé pour superviser le Roundup, le grand rassemblement du bétail. Et où Lucky Luke passe, le trépas trépasse. Si un homme est la cause de tes ennuis, un homme peut en être la solution. Je vous présente Joy Deadflower. Il a été croque-mort à Tombstone et à Dodge City. C'est notre meilleur élément. Jamais un seul client ne s'est plaint. Oscar, cesse de faire l'intéressant! Donc, pas le moindre assassinat, le moindre règlement de compte, même pas la plus petite bagarre? Si, des bagarres y en a, mais elles restent amicales. Celui qui Luke veut la mort du petit commerce. Depuis qu'il est à Coffin Gulch, les habitants meurent tous de vieillesse. J'en suis à brader mes meilleurs cercueils. Nous allons remédier à ce gâchis, Barnaby. En effet, quel bonheur désespérant. Eh oui, il fait bon vivre à Coffin Gulch. Il serait préférable qu'il y fasse bon mourir, Barnaby. Il y a comme un vent glacial. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Madame Tocfezer, pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean... Un seul candidat, on repasse. Deux candidats, on trépasse. Il n'y a rien de plus mortel qu'une ville qui se laisse vivre. À Coffin Gulch, personne n'est pressé de s'en aller. L'homme ne fait qu'une simple visite, ici-bas. Sa Tardine est guère polie. Monsieur... Joy Dead Flower, laissez-moi vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, Joy Dead Flower, qui va m'aider dans la... La gestion de clientèle. Venez, mon cher, je vous offre un cordial. Léonard, attends-moi là. Ah, on respire mieux en hauteur. Il y a beaucoup de poussière en bas. Nous sommes tous poussières et nous retournerons poussière, mon cher. Les saloons sont des viviers de clients, Barnabé. Ah, il y a encore un air froid. Cherchez une petite laine. Salut, Barnabé. Deux bières, je suppose ? Non, deux tilleuls. On a du travail. ... Laisse pousser l'herbe, brûlante. ... Laisse brûter le bœuf. Foule. Je vais finir par croire que tu triches, Bill. Et deux coups de bœuf. C'est ma tournée. Ça marche. Bill Biffcote et John Footmouth, les deux plus grands éleveurs de la région. Voici vos tilleuls, les joyeux. Ils n'ont pas l'air de se tuer à la tâche. Vous pensez vous y prendre comment pour augmenter le chiffre d'affaires ? En élargissant la clientèle, Barnabé, c'est le B.A.B.A. du commerce. Mon verre. Qui a bu mon verre ? C'est lui. T'aurais jamais dû flircer à Jerry ? Jeu de douille, jeu de fripouille. Jeu de poing, jeu de copain. Voyez, qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vois, je vois. Vous avez l'air de faire régner l'ordre dans cette ville. Disons plutôt la paix. Ah, la paix, quel mot reposant. Mais dites-moi, je ne vois pas d'étoiles sur votre poitrine. Je ne suis pas le shérif. Vous devriez, n'est-ce pas qu'il devrait ? C'est vrai ça, Luc. Pourquoi tu ne te présentes pas ? Bobby se fait un peu vieux et un peu gras. Vous devriez le sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Allons, Barnabé, nous avons du pain sur la planche. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d'avoir le célèbre Lucky Luke pour shérif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est de l'humour noir, Bobby. C'est bien pour Coffingage que Lucky Luke se présente au poste de shérif. Le bouche-à-oreille est la meilleure des publicités, Barnabé. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'affichage. Je suis un cow-boï solitaire sans foyer. Ouais, ma maison, c'est la salle de manche-farrel. Ouais, foutez-je ! Mais Bobby, je t'assure, je ne comprends pas qui... Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu, Judas ? Le monsieur là-bas, il a dit que vous aviez une gueule de vache. Tu vois, il paraît que j'ai une gueule de vache ? Si tu veux le dire. Allons, les amis, du calme. Je te douille. De quel droit t'inviens-tu, hein ? Tu cherches à me piquer mon job, hein ? C'est ça ? Voyons, Bobby. Tu veux que les gens d'ici pensent que je ne fais pas mon boulot ? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, je te coffre pour exercice illégal de la justice. Assez de paroles ! Des actes ! J'espère que je ne travaille pas pour rien. Ils serviront, Barnabé, tôt ou tard, ils serviront. J'ai un sixième sens pour ce genre de choses. En tout cas, ces deux-là n'étaient pas pour vous. Quel dommage ! Mourir tôt, c'est profiter plus longtemps de l'éternité ? Et puis, ça n'est que partie remise. Pour tout le monde, Croquemort. Ça se passe bien ? Toutes les bêtes seront bientôt rassemblées, John. Alors, cachotier ? Paré que t'as sauté le pas, hein ? Tu te présentes comme shérif ? Tu es mieux renseigné que moi, John. Toute la ville ne parle plus que de ça. Épargne-moi tes commentaires, Jolly Jumper. Mais tirez, Barnabé, tirez ! Hé, oh ! Sans poignet, c'est pas facile. Et voilà ! Une vache volée, une marque trafiquée. Rien de tel pour animer de vieilles rivalités entre éleveurs. Entre éleveurs ? Mais ça va tourner à la boucherie. J'ai rien dit. Chérif ! Biff Cote m'a volé une vache. Enfin, John, pourquoi Bill te volerait-il une vache ? Il en a plein ses pâturages. Parce que c'est un sale tricheur. Regarde ! Non, non, je ne m'en mêle pas. Ils trafiquent les marques comme ils trafiquent les cartes. Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Bon, d'accord, mais c'est par simple curiosité. Jolly Jumper, on va faire un tour. Répète, espèce de bas morceau. Parfaitement, un tricheur et un voleur. Les amis, soyez raisonnables. Et toi, t'es un... un... une salade. Personne ne m'a jamais traité de salade. Tu regretteras tes paroles, John. Les amis ! Le temps va tourner aux vilains. Les vautours veulent pas. Ton patron est un tricheur. Le tien est une salade. Moi, les tricheurs, je les efface. À moi, les faute-mousses ! Et moi, les salades, je les assaisonne. Vive compte à la rescousse ! Mais arrêtez, voyons ! Arrêtez ! Pourquoi pas me reprocher de ne pas mouiller ma chemise pour faire régner l'ordre ? Cette ville reprend visage humain. J'espère que vous savez ce que vous faites, Dead Flower. Tout à fait, Barnabé, tout à fait. Bon, je vais faire un peu de promotion. Mourir, c'est investir un peu. Profitez de votre cercueil. Achetez-le vivant ! Les affaires ont l'air de reprendre. 10 décès, 10%. Conseil de Dead Flower, maintenir des stocks élevés. Je suppose qu'il a aussi des conseils pour les remplir. Écoutez, Luc, c'est pour un essayage. Non, je passais, simplement. Vous êtes toujours le bienvenu. Quelque chose, Lucie-Luc, sinon on va tous y passer. Désolé, c'est Bobby, le shérif. Messieurs, au nom de la loi ! Arrêtez ! On vote pour vous ! On vote pour vous ! Faites quelque chose ! Je ne suis pas candidat. On n'a pas idée de tirer aussi mal. C'est bien la peine de se décarcasser. Bon, maintenant, ça suffit ! Plus personne ne viendra troubler l'ordre public ou il tâtera de mon six coups ! Vous entendez, rascal ? Qu'on se le dise. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Bobby, il faut boucler la bande à foutre-mousse. Ils ont lâchement agressé mes hommes. Je n'ai pas vrai ! C'est sa bande de bandis qui a traiteusement attaqué mes honnêtes cow-boys. C'est ça, là qu'il faut boucler. Bobby, si tu ne la boucle pas, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir qui a commencé. C'est sa bande ! Voyons, messieurs, au nom de la loi, je... Eh bien, je... On va procéder à des auditions de témoins. J'ai compris. Bobby, je me présente comme shérif et je vais la boucler à ta place. Ah ouais ? Eh bien, moi aussi, je me présente comme shérif. Et non seulement je vais boucler ta sale bande, mais aussi ta sale gueule. Nous allons peut-être un peu loin, Dead Flower. Personne ne va plus loin que le bout du chemin, Barnaby. Moi, je sais ce que tu penses. Tu le penses assez fort pour que je l'entende. On ne pliera pas bagage tout de suite. Je ne laisserai pas Dead Flower transformer Coffin Gulch en cimetière. Vous avez compris ? Bon quartier avec la bande à foutre mousse. Mais aux petits oignons avec la population. Sans pitié, Bourbi Foucaute. Mais tout sourire avec les citoyens. Faites-moi. On n'a pas de programme, patron ? De quoi ? J'ai vu ça dans l'Est. C'est un papier que les candidats distribuent avec des choses marquées dessus. Du papier ? Pour quoi faire ? On a bien mieux. Votez foutre mousse ! Foutre mousse, shérif ! Demandez le programme. Ah, c'est comme ça. Eh bien, moi, je vais distribuer un programme d'entrecôte. Côté Bifecôte, un programme tendre, sans nerf, qui fonce sous la langue. Il n'y a pas un programme de patate pour aller avec le programme de steak ? Bifecôte, shérif ! Votez, vote-boute. Les éleveurs distribuent de la viande gratuitement. Qu'est-ce que je vais vendre, moi ? T'as qu'à vendre de la volaille, Sam. C'est pas ce qui manque. Je vous aide. Votez Bifecôte. Non, vote-boute, vous fait traverser. J'étais là avant ! Et lâchez-moi, galopin ! Lâchez-moi ! Madame, permettez-moi de vous... Mais enfin, galopin ! Je suis encore capable de traverser toute seule ! Soirée porteuse ouverte. Profitez de notre soirée porteuse ouverte. Nous faisons des réductions de famille nombreuses et des tarifs de groupe. Une idée de Dead Flower, je suppose. Euh, oui, je... Lucky Luke, attention ! Tu viens de perdre un client, Barnabé, mais tu viens de gagner un ami. Barnabé, vous êtes tout gris-clair. Il faut vous reposer, vous travaillez trop. Votez Fout-Bouze ! Votez Bifecôte ! Ce n'est pas le moment de flancher. Les affaires reprennent. Tiens, Luke, tu as raison. Il y a plus que toi pour arrêter cette folie. Ma spasmophilie m'a repris, je raccroche. Non, Bobby, garde-la. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Mais alors, qui ? Creuse un peu, Bobby, et tu trouveras. Le croque-mort ! Oui. Et il est temps d'arrêter des frais... funéraires. On va en finir une bonne fois, John. Tout à fait, Bill. Je me ferai un plaisir de t'offrir ton cercueil. Excellent, excellent. Nous en avons justement des spéciales éleveurs. Jeux de douille, jeux de fripouille. Ah non, décidément, ce type a le don de casser l'ambiance. Luke, je t'ai déjà dit que c'était à moi de faire régner l'ordre à Coffin Gulch. Tu t'en es montré incapable jusqu'à présent, Bobby. Alors laisse faire les professionnels. Luke, ne fais pas d'histoire. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, Bobby. Si on vous gêne, dites-le à nous ! Non, ne touche pas à ton colt ! Voilà un enterrement dont on va parler dans tout le pays, Barnabé. Vous êtes un heureux vénard ! Non, pas lui. Pas la seule personne qui m'ait tendu la main. Le seul qui m'ait proposé son amitié à moi, dont personne ne veut être la mienne. C'est pas faute. Non, c'est sa faute. J'ai subi son influence. C'est lui qui a semé la pagaille, volé les bêtes. C'est lui ! Barnabé, vous êtes trop sentimental pour un croque-mort. Mon seul ami. À cause de lui, j'ai perdu mon seul ami. Barnabé, attention, vous allez m'étrangler. Le mort a bougé. Il faut l'achever. J'étais bien ? Le goudron et les plumes ! Ouais ! Je vous contente de savoir que tu n'es pas un tricheur, Bill ! Je retire ce que j'ai dit, John. Tu n'es pas une salade. Tu viens manger un programme à la maison ce soir ? Va l'autier, Charlie ! Ils ne mourront pas vivants ! Sors de la crapule ! Jamais ! Plutôt mourir ! C'est un modèle spécial de sécurité, avec un triple verron à l'intérieur. Je ne vois qu'une solution. Yaaah ! Et on ne peut plus voir un seul vautour à Coffin Gulch ! À part Oscar, bien sûr. J'offre un barbecue pour fêter ça. Où est passé Luc et Luc ? Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Berbine ! Escroc ! Crapule ! Rotten ! Elle m'est rotten ! Arnaqueur ! Bandit ! Pour Bribery Town, Trap City, Rip of Gulch et Ivy Gulch en voiture ! Je suis médecin ! Urgent français ! Ne pas lâcher ! Surtout ne pas lâcher ! Adieu, la civilisation ! Je vais écumer les bougeaux ! Ha, ha, ha ! Chackeke ! Stoppistotra ! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine. Ou bien... Avec les crottales et les vautours, il sera en famille. 100, 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au visant. Hein ? Faut m'avouer. Au tas, au chichi. Oh, bah oui ! Oh, bah oui ! Davai, davai, molle sec ! Molo, mollo ! Molo, molle, molle, molle sec ! C'est quoi votre truc étranger ? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 dollars, moi, pouvoir doubler argent votre. 10 dollars ? Faites voir étranger ! Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick ! Transformez en pigeon. Brousse-ouf, brousse-ouf ! Pépette, oseille, oseille ! Dites-le-là ! Ça y est, on peut regarder ! L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Joël, la nature. Bonjour, mon petit. Docteur Worst, bureau des affaires dentaires. Tu me permets que j'examine ta sucette ? Hi, bigots ! Termineux ! Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de poids de chez nous. Un monsieur très mystagué avec un haut de forme. Hé, plemi ! Y a-t-il un hôtel dans le coin ? Le Rocket Place, au bout de la rue. Rocket Place ? Quel joli nom. Hôtel Rocket Place, garantie sans puce ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 dollars. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squo ? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. Mille bousses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit ? La 14, Luc et Luc. La meilleure. Vous visitez Ivy Gulch ? Juste le passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé ? Le pénitentiaire a drôlement changé. Hello, étranger. Hello, Altheimer. Ah, laissez passer. Enfin ! Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pit, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard. J'ai un pied dans la tombe. Je ne peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon fouet barate tout. C'est quoi ton offre, Altheimer ? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles. Dans un vrai lit. Bon. Je n'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à... 5 000 dollars. 6 000 ! 5 000 ! 10 000 ! 20 000 ! 20 000 ! 5 000 ! 5 000 ! Une limonade. Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigaud classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Ouais, franchons-le ! Ouais, franchons-le ! Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu tires plus vite que lui. C'est donc toi, le fameux Lucky Luke ? Ou t'as appris à tirer comme ça ? C'était papa Luke, ton prof ? Ou ta maman ? Ben, réponds. T'es pas causant. Hé, Luke, vous pourrez s'assassier ? Tu sais que ton nom vaut de l'or. On va voir ce que vaut le tien. 1 000 dollars. Elmer Rotten. Recherché pour escroquerie. Exercice illégal de la médecine. Tromperie sur la marchandise. Et j'en passe. Merci Lucky Luke. C'est un bon crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense. Percez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Chérif ? Comment êtes-vous entré ? Ben, la porte était ouverte. Euh, nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements. On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal-là ? Cherche, entendez-moi. Cherche. Où sont mes vêtements ? Oh non. Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Ouage. Excuse-moi, vieux. C'est pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort... Uriki ! 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 Un serbet ! Uriki ! We year old. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les vos markers qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un Nursing Internationalole et qu'un wooden bao insbesondere. l'amour. Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Merci, Lucky Luke. Moira, Lucky Luke. Notre bien-fait-teur. Notre bien-fait-teur. Je n'ai qu'une parole. Voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur ? Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. Vous n'avez besoin de rien d'autre ? C'est la saison des soldes. Mains en l'air. Elliot Bates, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. Mille dollars pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. La vraie de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poing liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non ! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé le maire Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors. L'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux. Je ne vois aucun escalier. Lucky Luke. Deux mille dollars de récompenses recherchées pour escroquerie par les comtés de Trinkgulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre ? Ah, non ! Une sartrogne comme ça, ça ne s'oublie pas, hein. Joli, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des coyotes volants ? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert s'est mal fait. Les objets sont vivants et ils me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke ? T'es sûr que c'était bien lui, petit ? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction ? Je ne me rappelle plus, mais je ne sens que pour un dollar, ça va me revenir. Par là, vers Trom City. Et voilà, M. Luke, 15 000 dollars. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous ? M. Luke, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop ! L'affaire du jour. 15 000 dollars. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke. Je me demandais où il était passé. Mains en l'air, Lucky Luke. Mains en l'air. Heureusement que j'étais là. Hein, M. Luke ? Bon, que se passe-t-il, banquier ? Jérif ! Arrêtez cet homme ! Incroyable ! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel ? Euh... Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est un bêtant d'escroc. Alors le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Retenez tous, sinon je descends le cabot. C'est lui, c'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non ! Laissez-le partir. Et si là, je lui disais, vas-y à pied, cowboy. Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste ? Gentil cabot, t'es le chien de Luke. Tu vas être aussi malin que ton maître. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville. Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature. Saleté de clévard. C'est beau, hein ? Sans zoo ni provision, il va pas aller bien loin, mon fils de joli. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là ! Ah ! T'as trouvé quelque chose ? Attends-moi, j'ai un gavou. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim ? Donnez-moi ! 10 dollars de feuillot, 100 dollars de patates, un steak de 1000 dollars, un peu fait un million. Il a l'air content de sa journée. Alors ? Et ma pâtée, après tout ce que j'ai fait pour lui. Gentil, Toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment se retrouve, coyote ? Wikiluc ! Mat en l'air. C'est horrible, faux Luc. Attaque mon maître. En temps blanc, non ! Incroyable ! La même odeur que Lucky-Luc. Bravo en temps blanc, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau ? Ok, t'as gagné ! Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, rentre en plan, faut pas traîner. Franchement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié ! Emmène-moi, Luc. Pitié ! Vertravaille de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous voir, Lucky-Luc. Vous nous amenez un nouveau lacataire ? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crottal. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, vous voulez de la compagnie ? Hé ! Faut mettre les bâtins ! Je viens de faire le sol. Un frêle ! La ferme ! Encore bravo, Lucky-lu... Je vais attendre qu'ils sortent des cabinets. Peut-être qu'ils voudraient aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 dollars, je vous les multiplie par deux. Ça marche avec des haricots ! Avril, la ferme ! Oh bah oui ! Ota, ota ! Oti, ti ! Davai, Davai, Mulsik ! ! Il n'y a pas fort pour la130 fois ! Il n'y a pas fort pour prendre des in 大 punya. Il n'y a pas fort pour le Hambre. Il n'y a pas fort pour quatre et des mots. Il n'y a pas fort pour les autres. Il n'y a pas fort uneôie ! Il n'y a pas fort pour... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est de la folie, Walter ! La location de ce train nous coûte une fortune ! Sans parler de la montgolfière ! La faim justifie les moyens, John ! Parlons-en de la faim ! Faire évader les Dalton ! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter ! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés Tu ne te rends pas compte ? Ce sont les pires bandits de l'Ouest ! Précisément ! Pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest ! J'ai déjà le slogan ! Closède et Closède ! Le coffre qui n'a pas peur de personne ! Pas même des Dalton ! Ça, c'est original ! Ne t'inquiète pas, John ! Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres-forts comme des petits pains ! Walter ! Qu'est-ce que je fais du journaliste ? Fais-le patienter ! Offre-lui un buffet ! Les journalistes adorent les buffets ! Tout ça va coûter cher ! Pense au retombé, John ! Pense au retombé ! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer ! Oh ! Chut ! Hé ! C'est le gardien ! Il y a quelqu'un qui m'a jeté une chaîne ! Avril ! Tique-moi ! Suivez-moi ! Hé ! Hé, John ! T'as vu ? Il y a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle ! Ah bah, il grimpe ! Vite, on s'évade ! Je préfère m'évader par en dessous, moi ! Par en dessous ? J'ai pas confiance ! Quoi ? Alerte ! Les prisonniers s'envolent ! On va être trop lourds pour décoller ! Il faut larguer du l'est ! Dégagez ! C'est notre évasion ! Du large ! On est trop lourds ! Il vaut ! Il vaut ! Il t'agrape ! Ah ! Il y a un ! Hé ! Alors, Avril ? Tu tiens plus sur tes cannes ? Encore un, je monte, te descends ! Oups ! T'es mort, Tonton, t'es mort ! Hé ! Ça me démanche sous les côtes ! Faut que je me gratte ! Te gratte pas, Avril ! Tonton, Avril ! Tu te grattes, t'as une volée ! C'est bon, là, c'est bon ! Descends, descends ! Reçu cinq sur cinq ! Oh non ! Non, non ! Remonte ! Remonte ! Faut savoir ce que vous voulez ! Vite ! Faut que je me gratte ! Faut que je me gratte ! Aïe ! Avril ! Tu vas pas rester comme ça ? Si ! Je me trouve très bien, moi, avec mes piquants ! Alors, vous avez réfléchi ? Un train avec un coffre plein d'heures ! Un petit coffre de rien du tout ! Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant ! Non ! Comment ça, non ? On va mettre les poings sur les i, pieds tendres ! Ici, celui qui a des idées, c'est moi ! Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de tric-gulch ! Ah ouais ? Je l'aime bien, celle-là ! La banque de tric-tric-gulch ? Ouais, pieds tendres ! Et comme je suis pas un ingrat pour te remercier de nous avoir fait vader, je te laisse la vie sauve ! Aïe ! Aïe ! Enfin, Avril ! Pourquoi tu gardes tes épines de cactus ? Parce que... Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closet ! Rantemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois ! Ce chien ne nous aura rien épargné ! Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur ! Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier ! Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine ! Ce n'est pas le genre des Dalton d'avoir un complice ! Tric-gulch, 75 âmes, 1250 coltes ! On va les attendre ici, ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville ! On me dit, il serait temps que tu prennes ton bain à nuvège ! On ne peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux rentemplant ! Moi je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère ! Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon ? Je résiste jamais à un nougat ! C'est bon d'être célèbre ! Ta gala, voilà les Dalton ! Mais monsieur Dalton, quel plaisir de vous revoir ! C'est pour un retrait, je suppose ? Ça a changé ou je me trompe ? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas ! Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment ! Les chevaux ! Où sont les chevaux ? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées ! Je les ai amenées à la brevoire ! Je te dis ! Merci, c'est vrai que ça manquait d'aération ! Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien ! Rendez-vous ! Jamais ! C'est vrai ça, Joe ? Il finit toujours par nous avoir ! Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court ! Ouais ! Au pénitencier ! C'est l'heure de la soupe ! Psst ! Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle ! Hein ? C'est ce qui s'appelle un vol à ma armée ! Hé ! Moi aussi, je veux jouer avec la grosse baballe ! Ils sont trop loin maintenant ! Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or ? Joe ! Lucky Luke ! Vite ! Il faut larguer du lest ! Aidez-moi si vous voulez que nous le somnions ! Il a balancé l'or ! Mais les bêtes à bouffer du foin, pire, du bois, des cailloux, du charbon Pas si bête que ça Il y a un truc qui m'échappe et quatre affreux par la même occasion Ma grosse baballe On l'a semé, on l'a semé, Luc et Luc Quelle merveilleuse machine Comment ça marche ? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en voyant l'air chaud dans l'enveloppe Ce qui maintient le ballon dans les airs Ah ben oui, ça brûle, c'est le brûleur Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre Pense au bico Et pour monter, vous lâchez du lest, c'est simple Tout à fait Saute ! Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient Saute ! T'as le choix C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle Ça marche ! Joe, t'as compris ce qu'il a dit ? Bien sûr La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur Rien de plus simple Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudon Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de pomme Pas de panique, John J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation Les Dalton attaqueront ce train J'en fais une affaire personnelle C'est bien ce qui m'inquiète Allons, John Pense à toutes ces familles d'Amérique Qui auront bientôt un coffre-fort closé de chez eux En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon Nous perdons les 20 000 dollars de caution Et l'autre qui nous ruine en petit feu Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train Il faut pas faire ami-ami avec les porcs épiques non plus, rente en plan J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué Bon, nous avons perdu la trace du ballon Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise d'Adalton Pour les retrouver Comme d'habitude, Cowboy Salade, 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 la amande bec vient souhaiter bonne nuit à son frère soleil Hein ? Les visages pâles, ils ont volé le soleil J'ai le mal de mer Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer Pas même Lucky Luke Nous allons semer la terreur dans tout l'ouest La terreur venue du ciel Les Dalton seront les premiers bandits affolés en volant Qu'est-ce qu'il a dit de drôle ? 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 Bah, maman ! Ah ! De bou, vite ! Prosti ! Le charbon, faites brûler le charbon pour faire monter le ballon ! Il n'y a plus de charbon, Joe. Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. À l'attaque. Sous au voleur de soleil. C'est mort, il a bouffé le charbon. Joe, faut trouver quelque chose à bouler. De l'andouille. On va brûler de l'andouille. Fallait pas dire que j'ai des bêtes à manger du charbon. Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte frivole voit ? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Ha, ha, ha ! Avec ce ballon, personne ne filera de tes culottés ou d'Alton. Joe, le vêtement d'un vrai, il suffira pas. Joe, c'est quoi, ça ? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de quatre Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement. Ça va marcher, ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, oui, il n'y a plus de petit four. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe ? Tu vois pas que c'est doré ? Ah, je suis bête. Je me demandais où tu avais appris à lire. Les voilà, les voilà. Votre appareil photo, vite ! Voilà les Dalton. Les Dalton ? C'était pas prévu. Il était convenu que vous photographieriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit. Swat, laissez de l'extorsion. Nous sommes dans l'ouest, gentlemen. Allons, John. Nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté ! Le train ! Ils vont évoquer le train ! Ça semble tenir. Attends, John. Je vais t'aider. Attention, Walday. C'est une redingote à 175 dollars. Ma redingote ? Mais le chauffeur est devenu fou. Pourquoi a-t-il démarré ? C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh ! La grosse baballe ! Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche ? Moi. Lucky Luke ? Moi-même. Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien Il est comme ça, mon Cure Boy Je vole, je vole Comme les vaches Plus vite, Charlie Pourquoi ? Vite, il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne reviennent Non Comment ça non ? Mais si, si Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire Walter, arrêtons les fraises inutiles C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort De quoi ? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre Les yeux fermés, les doigts dans le nez À toi, à toi, Jolly Dans le mille Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil Ne bougeons plus Bon, alors récupérez nos irrécupérables Ça marche plus ? Pourquoi ça marche plus ? L'œuf ! Faux soleil ! Dévisage pâle ! J'y arriverai Aucun coffre ne résiste à John Dalton Dynamite ? L'éventure J'y arriverai Aucun coffre À ! Ah ! Ah ! Ne bougeons plus Tiens ! Plus vite, Jolly ! Hé ho, pas plus d'une prouesse sous le quart d'heure, Cowboy Hein ? Le coffre ! Où est le coffre ? Les Dalton ! Où sont les Dalton ? Eh bien, c'est une réussite ! Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton Je mets des sottos pour me calmer l'air ! Lucky Luke ! Je vais t'ai une clé ! John ! John ! John ! Au secours ! La banqueroute des uns fait le pénitencier des autres Allez, en route les garçons Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Bétersbourg C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz